Musique 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 Donc je viens de t'irrir sur Yael Ah oui j'ai même pas rejoint la planète Musique 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 Yes Musique Musique J'ai un problème de cinématique, visiblement. Bon, ça va, c'est juste pas affiché. S'il n'y a que ça, il y a du coup une nouvelle qui est ici. C'est un honneur de vous rencontrer, pionnier. Je suis Merixus, pilote de l'initiative. Je livre des marchandises à vos avant-postes. Qu'est-ce qui vous amène sur Aya ? Il y a des denrées vitales qu'on ne trouve qu'ici. J'attends l'autorisation d'entrer dans la ville, mais ça prend trop de temps. Je comprends leur prudence, mais les avant-postes ont besoin de ces marchandises. Je dois les obtenir immédiatement. J'ai le droit d'entrer dans la ville. Je peux vous aider. Merci beaucoup. Pour se lancer, Eos a besoin d'un moyen de produire de la nourriture, afin de soutenir la croissance de population. Ils ont demandé des graines de Kiloa pour en cultiver eux-mêmes. Il y a un scientifique agronome qui voudra peut-être nous en vendre. Je veillerai à obtenir ces graines. Les colons de Kadara souffrent d'une infection bactérienne. Ils ont besoin d'antibiotiques Angara pour la combattre. Un médecin de la ville devrait pouvoir les aider. Compris. Ils auront un traitement en un rien de temps. Ok ? Bon, on va faire les courses. Allez, c'est parti pour la quai de Chronopost. Vous allez trouver ça bizarre, mais vous n'auriez pas des graines de Kiloa par hasard ? Si, j'en ai. Vous en avez besoin ? Voilà. Je te vends ce qui me sert à rien. Finalement, c'est toi qui vas me payer. Ah non, même pas. Il faut obtenir des antibiotiques. Ah non, c'est peut-être une autre... Je vais faire des allers-retours avec lui. C'est deux cas différentes, visiblement. Je vais même pas réactiver la caméra. De toute façon, je vais faire yo-yo, plus que j'ai tous les TP. J'ai trouvé des graines de Kiloa pour EOS. Ça suffira ? C'est parfait. Je vais les apporter à EOS. D'autres avant-postes ont besoin de votre aide, si vous avez le temps. Le réseau électrique de Veld manque d'énergie solaire pour fonctionner correctement. Un amplificateur solaire le stimulerait. Les techniciens solaires d'ici ont peut-être les pièces nécessaires. Je vais voir ce que je peux trouver. Putain. Death Stranding mode ON, c'est ça. Death Stranding activé. Un amplificateur, c'est ça cette planète ? Yes, ok, c'est parti. Il y a l'antibiotique que j'ai toujours pas allé chercher, mais c'est pas grave. Et en version TP en plus, dans Death Stranding on peut pas se TP. Ce serait bizarre. Vu le principe du jeu. Vous travaillez sur les panneaux solaires ? Est-ce que vous avez un amplificateur d'énergie solaire ? Je n'ai rien d'aussi gros que ceci, mais j'en ai un plus petit sous la main. Vous en avez besoin ? Ok. Heureusement que je suis riche. En même temps, est-ce que j'ai vérifié l'identité du mec qui me demande d'acheter les trucs ? Parce que... En soit... Peut-être... Je suis peut-être en train de faire de la contrebande, non ? Tenez, j'ai trouvé l'amplificateur solaire pour Vuld. Ils seront heureux de voir ça. Ah, j'ai levé la... Il est panne de courant, merci pionnier. Ok. Heu... Ok. Et... C'est là-bas. Heu... Si c'est de la contrebande, vaut mieux pas savoir... Oui. Si je suis en train de faire de la contrebande, du coup. Heu... Est-ce en dessous ? Interdiction d'entrée en charge médicale avant d'avoir été décontaminer. Oui, 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 oui. J'appuie sur le petit bouton, le truc vert. Mon peuple sur Kadara se bat contre une infection bactérienne. Est-ce que vous avez des antibiotiques ? Bien sûr. Ça ira. Ok. Bon, je pense que c'est surtout pour insister sur le fait qu'il faut... s'entraider entre les peuples. Ouais, c'est pas utile. Ok. Alors... Donc les tâches, c'est... re-terminé. Mission d'Eleus. Haïa. Histoire oubliée, y'a plus rien à faire. Enfin, on attend la suite. Nexus. Enquêter sur les attaques de vaisseaux du Nexus. C'est parti. Ah oui, j'ai levé la position. Euh... Je sais plus, il fallait que je monte à combien ? On a un franc-tireur. Sans cesse dans les deux catégories. Euh... Je suis en tech à 120. C'est bon, en combat. Ok. Et donc, il fallait choisir une nouvelle... technique. Et si possible... avec déclencheur. Barricade. Dissipe temporairement la chaleur de l'arme par intermédiaire de la mûre pour... Je vous montre mes dégâts et ma cadence de tir. Bonus de capacité du chargeur. C'est pas mal, ça. Minou. Dégâts initiaux... Ah, c'est un truc... Ok. Tire des obus de Conception Krogan. Oh, ça doit faire mal. Ok. Mais j'ai pas de truc... Est-ce que... Est-ce que c'est expliqué quand il y a un déclencheur ? Ça, ça... Les ennemis enflammés sont amorcés pour les combos de détonation. Détonation ! C'est ce que je cherche. Et ça, est-ce que ça... Voilà. Donc je peux faire ça en plus. Tire une munition à cette chercheuse de puissant qui met à terre les ennemis de taille standard sans armure ni bouclier et fait exploser les amorces. Donc ça peut faire un combo. C'est l'incinération que je peux faire un combo moi-même et l'ivir et les 4 peuvent faire l'autre. Et c'est le seul à pouvoir faire ça. Bon bah... Je pense que ça va être ça, hein. Euh... Vitesse de recharge, capacité d'accumulateur. Dégâts contre les ennemis à terre, ouais. Rayonnant. Ouais. Dégâts contre les boucliers, dégâts contre les armures. Ok, et je souhaite le placer. Attribuer ici. 5... Ah, je vais devoir dépenser des points pour rien. Ok. Oui, confirmé. C'est ça. Sauvegarder. Ok. Bon, on va retourner sur le Nexus. Euh, sur le... Tempête. Cette fois-ci, j'ai la cinématique. Ah, non. J'ai la quête de Jol. Là. Je pense qu'il s'est... Qui... Euh... Ennemis ou ennemis ? Amis ou ennemis ? Euh... Elle est où ? Elle est où ? Ah non. Ça a dû changer de... Après l'échec de leur attaque sur prodromos, bon c'est bien la suite. Donc l'autre, c'est bien. Ah, c'est terminé du coup. Eh bah, je vais continuer cette quête, hein. Non, c'est... T pour quitter. Parler à Jol sur tempête. Me doute. Amis ou ennemis, terminé. Et du coup, nouvelle quête. De chair et de sang. Tu sais mieux que quiconque à quel point Axul est dangereux. Pourquoi vous les avez laissé lui parler ? Ce ne sont plus des enfants. On ne peut pas être toujours sur leur dos. Rappelle-toi comment tu étais. Allez, Jol. Je les ramènerai. On dirait bien que je tombe mal. Non. Restez. Je ne vois pas l'intérêt de rester seul. Trois de mes frères et sœurs ont rejoint l'héroïcar. Axul leur a empoisonné l'esprit avec sa haine des aliens. Et vos mères veulent que vous les ramenniez. La forge sert de base au roïcar. Pour beaucoup, il s'agit du berceau de notre civilisation. Axul croit certainement que cette audace attirera plus de fanatiques à sa cause. Raider, il tient ma famille. Mais je ne pense pas y arriver seul. Ne vous en faites pas. Dites-moi juste où et quand. Aucune hésitation. Vous êtes génial. J'ai un contact qui surveille l'héroïcar. Je vais organiser un rendez-vous avec elle. Et bah c'est parti. Rencontrer le contact sur Avar. Euh... Attends, on part. Ah ouais, c'est la planète tropicale celle-là, je crois. Si on peut la cléifier comme ça. J'ai encore le choix. J'ai encore le choix. Entrez dans l'atmosphère. Zone d'atterrissage en vue. 1 1 1 2 1 2 2 Je pense qu'il était censé avoir un écran noir pour le chargement de la zone. On veut éviter que l'héroïcaire devienne nos ennemis, à moins que ce soit absolument nécessaire. On fera profil bas. Afgatik, vous voulez aller à la forge ? On y va ? C'est parti. Voilà, je m'en doutais. Et je l'ai choisi automatiquement. Ok, faudrait que je mette ses compétences par contre. Jal, vous êtes sûr que vous voulez que je vienne ? Un étranger ? Ok, je passe à l'urgence. Euh... Alors, compétences. Jal. Ah oui, mais non, j'ai déjà bien mis 6 et 6, 12, 18. Je peux en mettre jusqu'à 18. Dégats par seconde. Dégats. Et là, je peux pas. Ok. Je pense qu'il parait pour elle aussi. C'est ça. Ok. Ok. C'est beau. Ah yeah. Bah c'est la planète... Il ne faut pas que l'héroïka nous repère. D'accord. Tropical du coup. C'est beaucoup plus fournissage. La Moshae amène tous ses élèves à la forge. Je connais les lieux. Le Govatahan, un centre d'accueil, est un peu plus loin. Et je peux pas sauvegarder ? Ah, ok donc c'est une quête importante. Sans sauvegarde. C'est désert. D'habitude le Govatahan est rempli de voyageurs. Afka a dit que personne n'entrait ni de sortait. Je m'attendais quand même à voir quelqu'un. Où sont l'héroïka ? Alors... Il y avait moins en moins d'arrivée ici. Il y a du courant mais tout reste hors ligne. Est-ce que je rétablis les transmissions ? Laissez tomber pour le moment. Ça pourrait alerter l'héroïka où qu'il se trouve. Ok. Où qu'ils soient partis, les Angaras ont laissé beaucoup d'affaires derrière eux. Ce n'est pas de la Kaamelottos ? Ça. Aïe. J'ai trouvé quelque chose. On dirait un journal. Tout le monde adore Axul. On croirait que c'est la Moshae. J'ai dit à Droka de le faire partir. Mais elle a répondu que tous les Angaras sont les bienvenus à la forge. Surtout ceux qui essaient de protéger notre culture. La protection, c'est ça qu'il a promis. Ok. Bah visiblement oui. Certaines ont été prêtées par les archives de l'histoire. Avela et les chercheurs s'échangent souvent des artefacts. Ok. Bah il n'y a plus grand chose de cette relique. De la pâte nutritive à moitié mangée. On ne pourra pas l'adapter. Ce truc reste frais pendant des années. Ah oui. Des années. Non c'était ça que je voulais... Moi je ne sais même plus. Enfin c'est étonnant qu'ils archives... Bah c'est à moitié précieux quand même. Les histoires de Angara étaient cassées comme ça. Ils discutent... Ouf ! Du sang. C'est du sang Angara. Aksul ne tue pas les Angara. La quantité de sang et les projections indiquent que le coup n'a pas été fatal. Qu'est-ce qu'ils fabriquent ces Roïka ? Quand même. C'est ça. C'est du bon matériel ? Qu'est-ce que les chercheurs étudiaient ? Tout à vrai dire. Les Angara rêvèrent la forge. Mais on en sait très peu à son sujet. Un des gros écarts a laissé une tranche d'Elmok frais à mon poste. J'ai voulu le remercier, mais il a refusé de m'adresser la parole. Je crois qu'on leur a donné l'ordre de pas être aimable avec nous. Mon frère Lassoul adore l'Elmok. C'est son fruit préféré. Vous pensez que c'est lui qui en a donné à cette chercheuse ? C'est possible. Mais le reste ne lui ressemble pas. Lassoul est très bavard. Je ne vous laisse pas. Je ne vous laisse pas mon gentillesse. C'est la voix d'Aksoul. Bonjour. Je croyais que tu les avais tous sus ! Mais oui. Il a dû. Un alien. Tue-le ! Ah oui d'accord, ok. Non mais... Ok. Ok Ah c'est puissant par contre Pourvu que personne n'ait entendu ça Ils ont tiré en premier Il fallait bien qu'on se défende Et bah C'est son programme pour l'héroïcar Abattez-les ! Tuez-les ! Livre leur corps à Axul ! Ah je pensais que ça allait faire la combo directe Ah non c'est quand il fait une grosse boue boue que je pouvais faire une combo Ils sont trop nombreux ! Ne leur laissez pas d'ouverture ! Je comprends Ils ne veulent pas Ils tiennent le choc ! Continuez le combat ! Ils tiennent le choc ! Pas convaincu que ce soit adapté à la situation Bah c'est sûr que pour la discrétion... Ah ! Du coup c'est un autre bâtiment ça ! J'ai vraiment envie de lui coller mon coin dans la tronche ! Vous devriez l'entendre en personne ! Ah c'est le retour mais j'ai pas le droit d'utiliser pour l'instant ! La porte est fermée en scriptomium ! Tu as aussi parti du Kovata ? Ben ça ? Ce sont les quartiers d'habitation des archéologues Mais visiblement... Les rohéka ont fait comme chez eux Et ça t'étonne. C'est verrouillé. Sam, proposition ? Je détecte un câblage électrique souterrain pionnier. Le scanner vous permettra de suivre les câbles. Voilà, devrait déverrouiller les portes. Ça me débloque la suite du coup j'imagine ? Ah oui. Donc si je dois fouiller la ville, je continue de ce côté-là. Ok. On s'y a un étage sec, il y a un rez-de-chaussée, voilà. Ah ça ressemble... ...au premier bâtiment de cette planète d'ailleurs qu'on croise. C'est bon. ...qu'on a interrompu le dîner. Ok. Tak. Ah. C'est pas que c'est non plus sûr. Ok. Ok. Et là j'arrive. Je vais vous aider. Et ben on va continuer. Quelle surprise ! Je dirais que les rohécaires ne voulaient pas qu'on passe par là. Comment on fait pour les rejoindre maintenant ? Il va falloir descendre en sautant. Toujours pas sans garde-oeil. Et maintenant, on monte la colline. On a de la compagnie ! Des tireurs d'élite ! Et c'est reparti ! Hang Soul a dû envoyer des renforts. Ah ben ceux-là ils sont plus accessibles. Abattez-les, ils ne doivent pas atteindre le nid. Baissez-vous ! Allez vers les hauteurs ! Ne cédez pas ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, c'est parti ! C'est parti ! L'intérieur ? On arrive à une grotte. C'est là que se trouve la forge. Et ma famille aussi. J'espère. Ça. Ces pierres sont énormes. Elles ont été façonnées à partir du substrat rocheux d'Avarne. A l'aide d'une chaleur extrême. C'est pour ça qu'on appelle cet endroit la forge. Vous utilisez encore cette technique ? Non. Elle s'y pique. Je comprends pourquoi Axoul veut s'emparer de cet endroit. C'est magnifique. C'est sûr que c'est sympathique. Ces marques veulent dire quelque chose ? Certains pensent que c'est une version antique du Shelesh, notre langue véhiculaire. Mais personne n'a réussi à les déchiffrer. Sam, t'arrives à traduire ? Les marques présentent davantage de similitudes avec les Glyphrolika qu'avec le Shelesh. Mais elles ne correspondent à aucune syntaxe connue que j'ai en mémoire, Pionnier. Montez par cette saillie. Oui, 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 oui. Avant le fléau, c'était quoi cet endroit ? Chacun a sa théorie à ce sujet. La Moshae pense que c'était un monument. Et vous ? J'aime y voir un marché. Un lieu de rassemblement, en tout cas. Ok. Des intrus ont atteint le nid. J'en compte trois. Attendez. Je reconnais ces voix. La Soul va chercher les renforts. La Soul ! Non ! Attends ! C'est Jarl. Jarl, c'est toi ? Attends. Ce sont nos mères qui m'envoient. Toutes nos mères ? Et elles ont envoyé cet humain aussi. Je m'appelle Ryder, je suis un pionnier de l'initiative. Je devrais vous tuer sur le champ. T'es vint, s'il te plaît. Pourquoi elles t'ont envoyé ? Les Kert nous ont déjà pris bien assez. Elles ne veulent pas vous perdre aussi pour cette cause insensée. Mais Jal, j'aimerais vous présenter mon ami, Scott, pour vous montrer qu'Axul se trompe. Faites-moi confiance. On a autant à vous donner que vous avez à nous donner. On y gagnera tous. On s'en fout. Les Angaras ne veulent pas de votre aide. On n'a pas besoin de vous. Jal, nos mères veulent qu'on vive avec honnêteté. C'est parce que j'aime ma mère que je suis prêt à mourir pour cette cause. C'est sur le point de tout faire sauter. La Soul ! C'est pour ça qu'il a fait partir les chercheurs. Arrête ! Il a des bombes. Ferme-la ! Dérobées à votre peuple. Si ces bombes explosent, tout accusera l'initiative. On doit les désamorcer. Je vous y amène. Non, 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 non ! Les bombes... Dans la forge... Ça... ça va, Jal. Je m'en tirerai. Il se tire dessus en préparation maintenant. Il est prêt à faire exploser la forge. Il ne reculera devant rien. Ryder, si on tombe sur lui... Je sais. Je vous laisse faire. Les bombes sont déjà avorcées. On a combien de temps ? Il va falloir faire vite. Deux-moi. On passe aux autres. Faites attention. Ils ont envoyé des renforts. Merde. Bon, j'ai pas pris le bon pouvoir pour cette quai, je fais ce pas grave. C'est que tes vits les avaient prévenus. Peut-être. Ça n'a plus d'importance. J'ai fait la plus difficile. C'est le ref. C'est bon. Toutes les bombes sont désamorcées. Il n'y a qu'à s'occuper d'Hero-Ekar. Ne les ménagez pas. Attention aux piliers. Vous pourrez perdre la forge en essayant de... T'as votre affaire. Restez sur vos gardes. Ils emploieront toutes les tactiques nécessaires. Il y a combien de pivés, lui ? J'ai tué la soule. Je l'ai tué. Je suis désolée. Il va bien. Tu as de la chance. Je perds la tête, Jarl. Ramène-moi chez nous. Et notre cause ? Je l'ai rejointe pour toi. J'ai blessé notre frère. Ne me laisse pas. Quels sont naïs. Je ne veux que des soldats qui sont dévoués à notre cause. Pas des lâches qui restent là à regarder les nôtres se faire massacrer par ces sales aliens. Faire sauter votre nid sacré, c'est plutôt radical. Votre cause est en train de couler. Comme vous. Je parle au nom de mon peuple. Vous n'avez pas votre place ici. Ryder, non. Allez-y. Faites de moi un martyr. Je ne tue pas les pauvres fous sans défense. Ils s'installent sur nos planètes. Ils prennent nos ressources. Nous affaiblissent. J'ai vu Ryder rendre des planètes habitables. Tout à fait. Ils nous le rappelleront constamment. Il a sauvé votre cher Moshal. Je sais. Sauver sa vie. Je sais. Arrête de les défendre. Elle fait confiance à Ryder et... Peut-être qu'on s'est trompés d'ennemis. Notre ennemi, c'est plutôt ce sale traître. Tout doux. Ja'al ? Non. La Moshae se fit à Ryder. Tu es devenu dangereux pour ton propre peuple. Laisse tomber. Ou je te tue et je révèle toutes les traîtrises de la Résistance. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce ne sont pas les aliens, les vrais monstres. J'aime mon peuple. Allez. On rentre chez nous. Ça ira ? Oui. Merci. Je m'en veux tellement. Je n'ai jamais... Même pas capable de me tuer d'aussi près. Les voilà. Laissons-les une minute. Merci de m'avoir fait confiance. Tu, Axul, n'aurais fait que renforcer l'héros Écar. Il vous a tiré dessus. Tant mieux. Tout le monde a pu voir qu'il était tombé très bas. Vous m'avez fait une sacrée peur. Ça finira par guérir, comme toutes les cicatrices. On ferait mieux d'y retourner. Je veux dire au revoir à ma famille, avant qu'elle reparte. C'est un criquette aussi, celle-là. Ça a bien fini. Ouh, ouais, j'ai eu peur. Quand j'ai vu le truc le tuer, s'il m'a tourné. Je me suis dit, non, non, non. Il se va faire de lui un martyr. Du coup, c'est mort. Et qu'il a tiré, quand même. Et la balle au ralenti, je me suis dit. Oh putain, ça se trouve, j'ai perdu Jal. Mais non. Mais non. Gros... Enfin, beaucoup de chance. C'est prévu dans le jeu, évidemment. Mais il aurait pu mourir. On peut perdre des anims. Et donc du coup, bah... Jal est maintenant... Loiyo. En V-Rider. Du coup, je peux utiliser ses capacités... Enfin, débloquer ses capacités de niveau 6. J-G. Yes. J-G. Euh... Et la quête de Jal est faite. Attends que j'y suis. Alors, vitesse de recharge de bouclier, seuil de santé. C'est plutôt des armes. Frappe dangeresse. Ok. Et drain. Ok. Voilà. Donc lui... C'est fait. Bah, Vétra, toujours pas fait ta quête, toi. Donc... Ok. Bon, du coup, niveau quête... Ouais. Il va me rester celle-ci, je veux dire. Celle-ci, voilà. Il y a celle-ci aussi. Ok. Et celle-ci aussi. Et toutes les quêtes alliées. Bon, la plupart sont en attente. Mais il y a celle de Drac, je pense que je vais pouvoir faire. Celle de Vétra, je vais attendre un peu. Parce que du coup, elle est sur la planète suivante. Mais, ouais. Il y aura pas mal de quêtes qui vont terminer sur la planète suivante. Et en principal, bah, le Nouveau Monde. Deux Nouveaux Monde. Et je dois parler à Gilles. Justement. Ok. Euh... Journal. Tout... Bah, j'ai tout lu, mais comme ça bug. Codex. Hop. Inventaire. En 31, ouais, je dois faire du ménage. Dans ce que je porte. Et les compétences, bah... On verra quand ils seront au level. Allez, là. Ah! Look, c'est un bug. Sous-titres par Jérémy Diaz